voilà la keynote d'apple vient de se terminer j'ai les annonces en tête j'ai pris quelques notes le but de cette vidéo c'est de faire un petit résumé des annonces au cas où vous les ayez loupé d'essayer de vous donner quelques informations si vous voulez aller plus loin bien sûr le site d'apple est assez assez complet à ce sujet ils l'ont mis à jour à l'instant donc bon vous pouvez aller voir ça je vais vous donner un petit peu mon avis aussi sur sur ces produits qui ont été dévoilés c'est parti pour commencer de quel produit on parle alors ça a commencé d'abord avec la nouvelle apple watch la série 4 et on a eu ensuite trois iphone l'iphone 10s iphone 10s max ça commence à faire un peu long et l'iphone 10 r on va commencer rapidement sur la nouvelle apple watch j'en ai jamais eu j'en ai jamais testé donc j'y connais que dalle donc je vais vous résumer rapidement ce qui a été dit puis bon ce qui en possède ça vous parlera peut-être un peu on a un nouvel écran bord à bord et ça c'est une tendance globale chez apple depuis un certain temps enfin depuis au moins l'année dernière des dernières générations de produits et là sur la montre ça a du sens c'est pour occuper plus d'espaces d'affichage dans un encombrement similaire et là on a un écran donc bord à bord il est de fait 30% plus grand pour que ça fonctionne ils ont retravaillé l'interface pour que ça utilise pleinement tout l'espace donc vous avez des nouveaux widgets vous avez nouveau des nouveaux watch face des nouvelles ou est un watch face une watch face une watch face les nouvelles watch face qui sont plus qui utilisent vraiment tout l'espace qui sont d'ailleurs assez stylé donc voilà ça ça utilise vraiment cette amélioration au niveau de l'écran la couronne digital je crois qu'on l'appelle comme ça en français la digital crown qui sur le côté là elle a été un peu améliorée pour être plus précise avec ce retour haptique qui donne vraiment l'impression que c'est quelque chose de mécanique bon c'était déjà le cas apparemment ça a été amélioré pour que ce soit plus facile à utiliser le haut parleur est plus puissant ils ont également changé la position du micro pour qu'il y ait moins de de conflit avec le haut parleur apparemment maintenant ça fonctionne très très bien on a un nouveau chipset qui est le s4 et apparemment les performances sont multipliées par deux moins à chaque fois qu'on a des nouvelles annonces et toujours des performances multipliées par x là en l'occurrence qui ce qui est apporté par ce produit pour aller vraiment au delà de ce que je viens de vous dire c'est des aspects niveau santé et c'est vrai que l'apple watch elle permet d'aller assez loin là dessus on a notamment un nouvel accéléromètre qui permet de détecter les chutes et si vous chutez ça va vous donner la possibilité ou d'une minute d'appeler les secours en espérant vraiment que ça détecte bien ça détecte différents types de ils ont fait des études auprès de milliers de personnes apparemment pour détecter pour analyser comment une personne chute si elle tombe en avant en arrière etc et en fonction de ça ils ont voilà des schémas de chute qui permettent de détecter ça à voir pourquoi pas et si donc si vous tombez au bout d'une minute si vous faites rien ça va appeler les secours maintenant la question que je me posais qu'il n'y a pas et où on n'a pas eu de réponse pendant la conférence d'apple mais c'est peut-être bête c'est ok vous êtes inconscient par terre ça appelle les secours mais est ce qu'il ya une voie qui dit au secours une voie robotique qui dit je suis tombé je suis à tel endroit je sais pas comment ça se passe donc voilà ça peut aussi prévenir vos proches enfin bon ça c'est aussi c'est un classique ça marche pour les piétons je me demande par contre si ça peut marcher pour si vous êtes à vélo ou si vous êtes en moto ça pourrait être par contre vachement utile mais je pense que oui logiquement on a un nouveau capteur à l'arrière de la watch qui en coordination on va dire avec la nouvelle digital crown permet de faire un électrocardiogramme donc vous pouvez faire ça vous il suffit juste de poser votre doigt sur la digital crown et en même temps d'appui de lancer la fonction ça va vous faire ça vous pouvez détecter des anomalies au niveau de votre rythme cardiaque la fréquence etc je vais être honnête j'y connais que là dedans donc je vous dis juste ce que j'ai entendu apparemment c'est une première je veux bien y croire pour l'électrocardiogramme et ça ça peut être utile parce que par exemple vous pouvez prendre des échantillons des résultats régulièrement et ensuite après les stocker dans l'application santé et les envoyer éventuellement à votre médecin si vous avez des problèmes de coeur ou si vous voulez anticiper des choses peut-être que dans voilà vos parents vos grands parents ont des problèmes de coeur vous voulez surveiller ça je sais pas ça peut être franchement ça peut être pas mal niveau autonomie on a 18 heures comme sur la précédente watch donc ils ont gardé la même autonomie tout en améliorant les performances pourquoi pas et côté prix sur la version qui n'est pas liée au réseau qui passe cellulaire vous avez vous êtes à 429 euros sur la version qui fait le cellulaire aussi donc qui permet de passer des appels de manière autonome d'avoir de la data etc c'est à 529 euros et elle sera disponible en précommande le 14 septembre et vous l'aurez en exclusivité dans un premier temps chez orange ok ça c'était pour l'apple watch série 4 maintenant on va passer aux iphone de quoi il s'agit en fait il s'agit de l'évolution du de l'iphone 10 ça c'est classique à chaque fois on a une itération qui est une évolution de précédent et ça va être à la limite à la prochaine génération qu'on va avoir quelque chose de réellement plus innovant là c'est juste une amélioration c'est une belle amélioration je dis pas mais ça rien de transcendant donc on a l'iphone 10 s on a l'iphone 10 s max qui est la version plus grande et on a également l'iphone 10 r qui est une version un peu en dessous qui est moins cher c'est un iphone qui tourne soit ios 12 bien entendu niveau design il a pas beaucoup changé on a cet écran bord à bord on a le design qu'on retrouvait sur l'iphone 10 c'est le même délire sur le principe par contre ce qui est pas mal c'est que maintenant il est certifié ip68 donc ça permet d'aller un petit peu plus loin il était ip67 apparemment avant donc ça c'est plutôt bien au niveau de l'écran on est en super retina display 5.8 définition 2436 par 1125 et ça lui fait au global 458 ppi c'est de l'oled bien entendu et c'est compatible hdr 10 sur le s max ici on est en 6.5 pouces 2688 par 1242 ça fait 458 ppi également donc on a une densité de pixels qui est élevé dans les deux cas ce qui est intéressant c'est qu'avec cet écran de 6.5 pouces qui est quand même une grande surface avec le ratio et la façon d'utiliser le design vous savez il n'y a pas de boutons etc etc ça permet d'avoir un encombrement qui est similaire à un iphone plus de type plus avec l'ancien design bien entendu pour donc même encombrement pour un écran vraiment plus grand avec plus d'espaces d'affichage en tout cas une diagonale qui est plus grande bon après qu'est ce qu'on a on a un son stéréo large avec le double au parleur je crois que c'était le cas aussi sur le 10 je vous avoue là je suis pas sûr on a face id qui est plus rapide il ya un nouveau chipset bien entendu comme d'habitude donc on avait le a 11 bionic avant là on a le a 12 qui est sensiblement plus costaud de toute façon à chaque fois à chaque chaque année c'est l'iphone le plus puissant jamais créé le plus performant etc donc là bien sûr c'est le cas je vais pas m'attarder sur les chipsets les specs là dessus c'est pas forcément c'est pas ce qui m'intéresse le plus ce qui m'intéresse par contre c'est qu'est ce que ça permet de faire toutes les fonctionnalités de machine learning ça va être des suggestions qu'on vous propose un petit peu partout dans l'interface les capacités bien sûr pour les développeurs bien entendu on a aussi les capacités de calcul en photographie donc là il ya pas mal de choses aussi avec bon je vous en parlerai dans un instant mais tout ce qui est profondeur de champ etc on en parlera dans une minute tout ce qui est opération en temps réel globalement il est plus puissant pour faire ça ils ont montré une petite fonction qui s'appelle syrie short cuts donc ça veut dire les raccourcis syrie j'ai pas trop suivi le truc je sais pas c'est un moment où j'ai un peu déconnecté mais ça va l'air intéressant c'est en gros c'est une façon d'automatiser une une succession une séquence on va dire d'action dans des applications etc donc par exemple mon réveil sonne ça ça commande mon café je sais pas l'exemple qui donnait c'était ça commande mon café ça me dit l'heure à laquelle il sera prêt et après ça me rappelle de prendre mes clés et puis ensuite ça peut imaginons éteindre les lumières de chez vous je sais pas ce genre de choses ça fait toute une séquence pour tout ce qui calcul en temps réel il ya un autre truc qui est sympa c'est tout ce qui est réalité augmentée là c'est du vrai calcul en temps réel qui nécessite d'être vraiment costaud que ce soit pour avoir du visuel qui soit nickel mais également des fonctionnalités un peu plus avancées donc là apparemment c'est sympa ils ont montré notamment une application en temps réel donc réalité augmentée de basket où en fait il pose la caméra devant devant des gens qui jouent au basket qui s'entraînent et ça va en temps réel donner des données de la data sur sur les performances des joueurs etc donc sur les performances de la personne qui s'entraîne ça peut être sympa ça peut être utile à voir ensuite ce que les développeurs vont faire ça c'est bien d'avoir des fonctions hardware de la part d'apple il y aura sûrement un peu de software mais ce qu'il faut voir c'est ce que les devs vont faire en parlant de ça y'a bethesda qui est passé aussi qui nous a montré une vidéo parce que c'était une vidéo c'était pas une démo faut arrêter de se foutre de notre gueule d'un jeu qui s'appelle blades blades ouais c'est ça dans la série elder scrolls qui a l'air assez insipide en fait qui était pas moche mais c'était c'était un peu comme sur un rail avec d'un seul coup vous avez un monstre qui apparaît hop vous faites un focus sur le monstre et vous pouvez taper ça avait aucun aucun intérêt je sais pas pourquoi ils ont montré ça je voyais pas ce que ça a apporté oui visuellement il avait l'air sympa le double parleur ça donne une immersion mais ça m'a pas inspiré après à voir si c'est bien dans les faits mais pour le coup j'ai pas été bluffé côté appareil photo on a deux apn de 12 mégapixels toujours avec un téléphoto et un large donc là dessus y'a pas vraiment de changement par contre ce qui va être intéressant c'est que bon en frontal on a 7 mégapixels ici pardon et ce qui va être intéressant c'est que ce soit pour la frontale ou l'arrière maintenant vous avez un calcul pour faire de la profondeur de champ partout dans les deux et vous pouvez aussi avoir une fonctionnalité qui vous permet de gérer la profondeur de champ après la capture c'est à dire vous prenez la photo et après vous pouvez dire est ce que je veux très très flou ou peu flou le gars qui présentait ça j'ai plus son nom en tête était très excité sur cette fonction ça m'a fait sourire parce que c'est ce genre de truc qu'on voit depuis longtemps chez la concurrence et je trouve pas ça forcément très intéressant d'ailleurs comme fonctionnalité donc je sais pas pourquoi on se focalise là dessus mais pourquoi pas donc ça permet de voilà de faire la profondeur de champ et avec quand même avec ce double capteur arrière un vrai effet bokeh qui ils ont montré des exemples c'est toujours bluffant faudra voir ce que ça vaut dans les faits mais c'est ça avait l'air assez convaincant ils ont montré aussi une vidéo qui pour le coup j'ai trouvé très chouette alors je sais que voilà apple a toujours été pas mauvais en vidéo quand même faut le reconnaître et là c'est vrai que bon bah c'est un truc promotionnel faut pas déconner mais c'était une vidéo filmée avec normalement un x un xs et enfin x10s pardon excusez moi et c'était vraiment sympa le son était bon bon là c'était particulier mais l'image était vraiment sympa ils arrivent à capturer des des choses que qu'on voit rarement avec un smartphone alors je sais c'est des conditions parfaites etc faudra le tester faudra regarder ce que les testeurs en sortent mais à mon avis quand même niveau vidéo vous devriez pouvoir vous éclater côté autonomie ils ont parlé en terme de temps en plus du précédent iphone pourquoi pas donc c'est 30 minutes de plus au quotidien qu'un iphone 10 et une heure trente de plus que l'iphone 10 sur le 10s max bon voilà c'est bon ils comparent de terminer qui sont pas comparables il y en a avec un écran qui fait la taille d'une brique et l'autre pas donc bon mais voilà normalement ils sont plus autonomes que le précédent iphone heureusement vous avez un système intéressant vous avez une sim physique et une e-sim donc la e-sim c'est une sim virtuel et qui permet de faire du dual sim en chine ça s'est pas autorisé où ça marche pas donc ils sont en dual sim physique avec un système un peu ingénieux en france je sais pas ce qu'on aura mais à mon avis on aura quand même le système de e-sim à voir à confirmer regarder dans les actualités sur internet ils en parleront sûrement et ça peut être intéressant ça permet de faire du dual sim avec une sim virtuelle un truc intéressant aussi niveau écologie ils ont toujours un moment où ils parlent de ça et je trouve quand même qu'il faut un effort considérable ou du moins de un effort de communication considérable là dessus donc notamment au niveau des composants qui sont utilisés des matériaux utilisés pour faire le produit de l'aluminium l'aluminium est recyclé ça fait qu'apparemment ils ont permis d'économiser le fait de miner de l'aluminium en plus pour ce produit enfin bon il y en a eu je veux dire mais ils en ont économisé ce genre de choses et ça c'est bien il ya du plastique recyclé aussi et ils ont mis en place un programme également pour recycler ces produits là gratuitement par apple avec des robots qui savent bien détacher toutes les pièces pour pouvoir justement recycler de plus en plus ce que j'aime bien dans l'approche après c'est sur le papier je sais pas s'ils le font vraiment je sais pas si ça marche mais c'est de se dire on fait plein de produits tous les ans vous pourrez tous les deux ans vous pouvez les recycler imaginons en fait ces composants ces matériaux sont réutilisés pour faire les produits d'après plutôt de continuer à bouffer les ressources de la terre en polluant à droite à gauche et ben on peut recycler en faisant des produits qui sont à part qui sont réalisés à partir de matériaux recyclés des précédents produits alors ça c'est bien chez apple je sais pas à quel point c'est appliqué pour tout le reste ce serait bien que ce soit un truc global mais dans tous les cas si apple le fait vraiment c'est quand même une bonne chose je sais pas si c'était déjà le cas ou si c'est juste qu'ils ont décidé de communiquer davantage là dessus cette fois ci mais c'est une bonne chose c'est clair pour finir côté prix pour ces deux produits le xs c'est 1159 euros et le xs max c'est 1259 euros bien sûr après faudra regarder ce que font les opérateurs mais ça j'ai pas encore regardé à mon avis c'est pas encore publié et le petit one more thing de apple cette fois c'était donc ce cet iphone 10 r alors r pourquoi je sais pas je sais pas ce que ça veut dire ça pourrait vous dire retina mais ça n'a pas de sens bon voilà apple invente beaucoup de noms c'est vrai que pendant les conférences j'en parle pas trop là mais il ya des superlatifs de partout vous le savez c'était à chaque fois le meilleur le meilleur le meilleur et en plus de ça ils inventent des noms donc là par exemple on a quoi sur ce 10 r on a un écran qui est lcd c6 pour un pouce d'ailleurs en 1792 par 828 ça fait 326 ppi et ils l'ont appelé le liquide retina display donc voilà c'est du retina display mais qui est liquide parce que c'est du lcd c'est intérêt oui bon bref pourquoi pas lui il est décliné en plein de couleurs il a un design en alu il a un écran bord à bord et il est ip67 il n'y a pas de 3d touch d'ailleurs ils n'ont pas parlé sur l'autre mais il ya mon avis c'est clairement 3d touch bien sûr mais sur celui-là il n'est pas 3d touch mais vous avez un retour haptique qui vous permet quand même de lancer des applications rapidement notamment la pn etc donc ça à voir ce que ça donne on a un seul capteur photo de 12 mégapixels qui le pour le coup est large donc c'est comme sur le x le xs mais le 10s le 10s mais avec c'est le capteur large il ya là il n'y en a qu'un seul sur ce air on peut faire de la simulation profondeur de champ on peut régler après coup on retrouve certaines des fonctionnalités qu'on a sur le grand frère on va dire côté autonomie ils annoncent une heure 30 de plus qu'un iphone 8 plus bon soit c'est un comparo comme un autre et on a dispo en six couleurs et trois mémoires 64 128 256 je vous ai pas parlé des mémoires sur l'autre parce que je n'ai pas regardé simplement mais ça va être sur le net ça vous verrez apparemment ça va jusqu'à 512 c'est très bien et lui j'ai pas le prix encore en euros parce que je n'ai pas vu sur le site d'apple mais sûrement ce sera en ligne au moment où j'en parle mais c'est 749 dollars donc je sais pas ce que ça va donner en euros c'est vraiment mais je trouve ça assez cher pour un produit qui finalement ils disent que c'est un produit moins cher alors je suis d'accord il est moins cher mais en l'occurrence là on n'est pas en train de démocratiser l'iphone mais bon ça pour ça faudra aller voir dans le marché de l'occasion et lui vous pourrez le commandé dès le 19 octobre et il démarrera le 26 je vous avais dit que pour le 16 et 16 max c'était précommande dès le 14 septembre je sais plus j'avais oublié je sais plus si je l'ai dit maintenant je le redis voilà donc c'est à peu près tout pour cette keynote c'était pas une keynote grandiose à chaque fois qu'on a les keynotes pour des versions s moi j'ai jamais été bluffé maintenant c'est clair à net que ça va être à mon avis un excellent smartphone que le design est vraiment soigné sympa comme tout bel écran appareil photo qui à mon avis est toujours aussi prometteur voire plus éventuellement j'aime bien sur l'apple watch les aspects vraiment santé qu'ils ont implémenté ça c'est quand même une belle innovation à voir comment ça se traduit à voir comment c'est utilisé la version air bon bah c'est juste c'est une version un peu moins cher avec un peu moins de fonctionnalités un design moins mode france pas moderne est moins récent mais à la limite même pas quoi parce que c'est un truc qui est pas mal donc le edge to edge bord à bord apparemment c'est devenu le standard quand même si apple le fait maintenant le fait depuis depuis déjà la précédente version mais le format un peu allongé pareil c'est la même chose moi ce que j'aime bien quand même c'est l'effort qui est fait sur l'encombrement par rapport à taille de écran ça tous les constructeurs le font depuis quelques années et c'est très bien qu'on le retrouve aussi ici c'est un beau produit toujours hors de prix voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi les critiques que j'aurais c'est pas contre le produit bien sûr je trouve que c'est un produit qui apporte pas beaucoup de choses par rapport à la précédente version mais c'est un s c'est comme ça que ça se passe à chaque fois avec apple par contre à chaque fois moi ce qui m'agace c'est les keynotes d'apple où c'est tout dans le superlatif tout est magnifique génial et le plus beau jamais créé le meilleur écran jamais créé le meilleur chipset le meilleur machin mais bon c'est comme ça que ça se passe ils inventent des noms c'est vraiment du marketing ils s'en sortent très très bien mais derrière il ya quand même des vraies choses il ya du il ya du attention à l'écologie a dû attention à la santé puis bon bah je trouve que c'est pas si mal voilà c'est tout ce que j'avais à dire moi c'est pas un produit que je vais tester parce que je suis déjà je teste plus de produits et en plus de ça je suis pas vraiment en relation avec apple je l'étais avant mais je ne suis plus maintenant donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez qu'est ce que vous pensez de ces nouveaux produits ce qui est un truc que j'ai loupé sûrement d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais qu'est ce que vous en pensez ce qu'il ya des trucs qui vous plaisent particulièrement des trucs qui vous agacent voilà est ce que vous allez les acheter en acheter au moins un ce que vous allez remplacer votre smartphone n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un truc que je demande rarement mais là je suis en train de reprendre la publication de vidéos et je me dis autant vous en parler j'ai quand même vu qu'il ya beaucoup en proportion de personnes qui arrivent mes vidéos qui sont pas abonnés je sais pas pourquoi je me dis attendez si vous vous abonnez ou si vous êtes abonné n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui permet d'avoir des notifs comme ça au moins vous louper pas mes vidéos si toutefois vous avez envie de les regarder bien entendu je vous force pas donc voilà c'est à peu près tout moi je vous dis à très bientôt tchou non 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 Sous-titrage ST' 501